... Bonjour Gabrielle. Bonjour. Tu es Gabrielle Mankiewicz. C'est bien ça. Tu es réalisatrice. Je débute tout juste. Tu viens présenter Silence sur le plateau de la Web TV. Voilà. Ton film est en compétition. C'est le bloc... Québec 3. La dernière projection a eu lieu hier. D'accord. C'est terminé. Alors Silence, si tu veux nous présenter le film. Silence pour moi c'est l'aboutissement d'une vie. Sans blague. Carrément. Ça fait 10 ans que je travaille en long métrage. Je viens d'une famille de cinéastes. Puis j'ai eu besoin de faire une ode à l'éphémère je dirais. Donc à l'éphémère dans ces gens qui passent, le cinéma, la forme elle-même. Et voilà. D'accord. Pour moi, ça se veut une ode. Et comment t'es venue l'idée de faire ce film ? D'abord, comme on n'avait pas énormément de financement, j'ai voulu maximiser les décors à l'image. Donc faire un film sur le cinéma. Et j'ai voulu explorer aussi le sang qui était quelque chose que je n'avais jamais eu la chance d'explorer. Et je trouvais que ce point de vue-là d'un personnage qui n'a pas de dialogue était probablement la forme qui laissait le plus d'imaginaire sonore possible. D'accord. Comment s'est passée la conception sonore ? Comment t'as travaillé sur la conception sonore en fait ? C'est ça. Donc c'est le volet qui a été le plus lent, je dirais. On a essayé une fois, ça ne rendait pas. On a recommencé dans des nouvelles conditions. Et là, en fait, le monteur sonore a monté d'une façon que lui-même n'avait jamais expérimentée. C'est-à-dire qu'ils mixaient, ils étaient ensemble, le monteur et le mixeur. Et ils ont créé l'environnement sonore du personnage principal à même, c'est ça, le mix et le montage. D'accord. Donc pour eux, c'était une expérience nouvelle. Donc il y a un super son, il y a une super image aussi. Oui, donc c'est ça, comme j'ai travaillé dix ans en cinéma, j'ai eu la chance de rencontrer des créateurs exceptionnels, dont Yves Bélanger, qui a signé l'image. D'accord. Qui travaille, c'est ça, avec une lumière hyper naturelle, toujours. On le connaît pour les films de Jean-Marc Vallée ou Dallas Buyers Club, des films comme ça, où l'image est hyper naturelle. Et le film s'y prêtait parce qu'il y a énormément de plans dans le film qui ne sont pas mis en scène. Donc je voulais quelqu'un qui pouvait tout de suite aller cadrer quelque chose sans que personne ne sache qu'on tourne. Et donc il était parfait pour ça et j'ai eu la chance d'avoir cet objet merveilleux. Et alors du coup, ça c'est une question que je voulais te poser. Et si jamais, pour ne pas spoiler, parce que du coup comme il est en compète et qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser découvrir aux spectateurs, moi c'est juste le lien entre le personnage principal et il se promène, il arrive sur un... Je veux le dire ? Pour en dire peu, je dirais que comme je traitais encore une fois du cinéma, j'avais besoin aussi de parler de la filiation qu'il y a dans ce milieu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a toujours tous un mentor quelque part. Et donc c'est le lien qui les unit, sans en dire trop. Ok, donc comme on ne peut pas trop en dire, on va peut-être revenir sur l'origine de ton nom de famille en fait. Donc c'est ça, je disais que je venais d'une famille de cinéastes. Donc l'histoire a commencé ici même, par Joseph L. Mankiewicz, qui est parti de la France pour les Etats-Unis, pour aller faire du cinéma dans les années 50. Et ce qui est drôle pour moi, c'est qu'en fait, ensuite mon père a fait du cinéma au Québec. Et de présenter le film ici, qui veut un hommage à eux aussi, quelque part. Je le présente dans le pays d'origine où ils sont partis, à côté de Deauville, où Joseph L. Mankiewicz a sa porte. Ah, c'est génial. Donc c'est émouvant pour moi. Ah bah oui. Alors que c'est un hommage au cinéma et à eux. Très bien. Et c'est son premier festival, du coup ? C'est son tout premier festival, oui. Mais oui, il commence ici. Et tu étais déjà venue ici à Trouville ? Je suis venue l'an dernier. Ce qui est complètement extraordinaire, c'est qu'il pleuvait. Il n'y a plus toute la journée. Et là, il fait beau tous les jours. Ah là, c'est le jour, il n'y a plus. Oui, c'est bonheur. Et bien, donc ton film a été projeté, là, ça y est, c'est... Ça y est, les deux projections s'est faites. Il est disponible au marché du film, évidemment. Eh bien, génial. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne fin de festival, du coup. Merci d'être venue parmi nous. C'est très gentil. Merci à vous. Et puis, on se recroise dans le festival. Absolument. Merci. Merci.